Bonjour les amis Bonjour les amis Donc aujourd'hui on est là pour une révision en direct je suis désolée tout à l'heure j'avais fait une vidéo en fait mais là il y avait un bug de caméra je sais pas ça a bloqué tout comme ça ça a bloqué la caméra Je attends qu'il y aura plusieurs personnes pour qu'on puisse commencer la vidéo enfin là on l'a déjà commencé d'accord pour qu'on puisse commencer le temps donc là pendant l'instant il y a 0 personnes donc après il y avait des gens en fait j'avais déjà commencé la vidéo tout à l'heure mais en fait il y avait des gens en fait qui sont venus et voilà là il y a par exemple une personne qui vient de venir mais en fait le problème c'est qu'il y avait un bug de caméra donc là il y a 3 personnes qui viennent je suis désolée pour le bug de caméra pour ceux qui venaient de venir tout à l'heure donc là il y en a 2 donc là j'attends plus de personnes maximales donc j'ai diffusé l'info sur la chaîne donc là je crois pas qu'il y a des commentaires donc là on a le problème de connexion le problème de connexion c'était nous le problème de connexion c'était nous c'est pas vous en fait très bien très bien merci en fait Walid c'est pas ton problème c'est pas toi qui a fait le problème de connexion en fait c'est tout nous c'est parce qu'il y avait un bug de caméra avec le... désolée je suis en train de casser un peu la caméra là on voit pas vos commentaires voilà c'est bon donc là on a Ousaid Salimah bonjour bah bonjour 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 bah voilà Walid c'est pas ta faute il y a le problème c'est nous parce qu'il y avait le bug de caméra donc c'est juste un truc donc on a toujours recommencé donc là j'attends le plus des personnes maximales pour la révision pour la révision qu'on va faire maintenant donc il est Oufsa bah il est en train de jouer un peu à la tablette la petite musique que vous êtes en train d'entendre là si vous l'entendez si vous l'entendez et bien en fait c'est juste l'explore de Oufsa c'est un jeu c'est un jeu donc N.D. Art ah oui Walid N.D. Art N.D. Art c'est ta chaîne YouTube c'est ça oui Walid en fait il a une chaîne YouTube donc il a une chaîne YouTube donc je voudrais que vous abonnez à sa chaîne elle est très dingue en fait il fait des dessins et tout ça donc en attendant on peut parler un peu en attendant que là il y a 6 personnes sur le chat Walid c'est toi euh en fait Walid c'est notre oncle on va dire à peu près enfin c'est notre oncle c'est pas à peu près donc il a une chaîne YouTube c'est Walid N.D. Art bonjour bonjour c'est B.B.A. 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 M.A. 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 à Noir ah à Noir ok donc il y a à Noir dans l'autre et cette vidéo et ce live va durer une heure celle-là il y aurait une heure pour les révisions donc je crois qu'il y a assez de personnes donc je vais montrer et à Noir donc là euh je crois pas maintenant on va attendre encore un peu deux personnes donc euh là il y a le livre donc euh on va attendre que tout le monde sera là enfin tout le monde parce que j'ai diffusé l'info sur la chaîne sur les commentaires donc voilà et euh donc on va attendre voilà enfin après on peut parler un peu dès qu'il y aura 14 un truc comme ça de personnes et bien non 10 14 et surtout 7 maintenant surtout là c'est surtout pour vos enfants si pour ceux donc euh et ne vous inquiétez pas on a ramené un livre de 6 jeunes des jeunes surtout des jeunes euh voilà parce que là il y a 0 salut euh je comprends pas Lara ah oui c'est vrai c'est ah dans l'autre vidéo dans l'autre vidéo dans l'autre vidéo la dernière fois avec le rond avec le salut donc voilà ok merci après on a 7 personnes sur le chat donc euh bah bienvenue alors on attend encore on attend qu'il y a plus de personnes très bien à sous attend c'est le même nom de famille que je crois que c'est le même nom de famille que Anwar, Anwar c'est Usaid Suleiman, c'est peut-être son grand frère, quelque chose comme ça, je lui demanderai à ma mère peut-être, si c'est son, après je sais pas si Anwar, tu peux, donc Walid Knight, donc un j'aime, enfin un j'aime, là il y a zéro j'aime pour l'instant c'est juste un j'aime dans les commentaires, vous allez faire quoi dans ce live, donc dans ce live, vous allez faire une révision, une révision de tout, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème aussi, un peu de 6ème et un peu de tout quoi, vous voyez, donc vous, vous allez pas à l'école aujourd'hui, oui bien sûr on est mercredi, donc en France, enfin à LV5, enfin pas à LV5, tous les mercredis normalement il n'y a pas école, je sais pas après ça, à LV5, pas que à LV5, il y a aussi plein d'autres villes, en fait en France il n'y a pas école le mercredi parce que je crois, 8 personnes et 3 j'aime déjà, 8 personnes et 3 j'aime déjà dans le sac, sur le chat, bah non merci, et un grand merci pour ces 3 j'aime, donc on va avoir, 14 personnes à peu près, je pourrais commencer à vous montrer, il y a une personne qui va partir, donc il y a une personne qui va partir, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, donc là j'attends, après on peut peut-être commencer maintenant, si vous le volez, où c'est, je vais faire quelque chose qu'on peut attendre en attendant, je vais faire quelque chose, j'en reviens tout de suite, bah pour ça on attend, on va attendre que tout le monde sera là, ah bah maintenant il y a une personne, en fait peut-être qu'il était juste parti, voilà, j'aimerais mieux aller avec, peut-être qu'on peut faire une petite chanson en attendant, vraiment en France, mercredi, il n'y a pas école, pourquoi tu ne vis pas en France, pourquoi tu ne vis pas en France, c'est qui qui, où elle est de, ouais il n'y a pas, il n'y a pas école, il a mis un point d'interrogation, un point d'exclamation, donc en fait il n'y a pas école, mercredi et dimanche, mercredi et dimanche, c'est bien aussi, mercredi, dimanche, samedi, il n'y a pas école, mercredi, dimanche, samedi, il n'y a pas école, bah non il y a 10 personnes, vous pourrez commencer à montrer les livres, on peut peut-être commencer à montrer les livres, je voulais juste, non on va, en attendant 14 personnes, on va juste, on ferme la moitié d'une chanson, donc je vais vous expliquer un peu, donc si vous voyez ici, ça c'est les titres, c'est les enfants plastiques, je vais vous expliquer en fait, ce sont des enfants, d'une classe qui ont fait, les enfants d'une classe de CEM1, CEM2, je sais tout, CEM2, CEM1, et bien en fait ils ont fait le, ils ont fait, les enfants plastiques, vous voyez, ils ont fait, la chanson, vous voyez, j'aimerais mieux aller à l'école, donc on va commencer, donc, Abdelkader, dans une rue de Bagdad, a fait la guerre, à s'en rendre malade, traîne misère, avec ses camarades, se dit galère, drôle de mascarade, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, Jolie Tina, enfant des Philippines, tous les jours va travailler à l'usine, n'arrête pas d'emballer des bobines, quel cinéma, ça lui donne mauvaise nuit, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, Antonino, il vit dans les favelas, près de Rio, à l'ombre des palaces, il est le dorado, des ordures qu'on entasse, drôle de bouleau, dans l'odeur et la grâce, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, l'étoile, émojica, 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 petit Gorane, sa maison en sanguée, en Macédoine, sans se réfugier, avec son âne, s'est livré ses cahiers, dans sa cabane, une envie de crier, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, encore deux fois, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école, bon, maintenant, on peut vous montrer les livres, s'il y a 14 personnes, non, il y a 10, mais on va vous montrer les livres quand même, parce qu'il y en a un trio, on va dire à peu près, donc il y a un par un, on va vous les montrer un par un, ça c'est un livre des petits, un livre de grande section, donc là, c'est tout le programme de grande section, il y a la lecture, l'écriture, les maths, et l'éveil, l'éveil, je sais pas trop ce que c'est, on va juste ouvrir le livre pour voir, non, il y a pas sur le programme, je sais pas ce que c'est, c'est peut-être juste pour acheter le livre, si vous l'avez, c'est pour les grandes sections, on va le faire pour les grandes sections que vous avez, si vous avez des enfants, et bien donc, et bien voilà, et après, si par exemple, vous avez des enfants, enfin, si par exemple, les grandes sections, ils ont des frères de CP, de ce truc, un truc, de CE2, un truc comme ça, et bien, ils pourront les aider pour la lecture, pour l'écriture, enfin pour l'écriture un peu, pour les maths aussi, parce que le maths, c'est un peu dur, donc, après, pour le CP, j'ai mis plusieurs mots, donc, pour le CP, 7, donc, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs commentaires, pour l'instant, qui a été fait la chance, merci mon ami, c'est peut-être du français armé, désolé, je comprends pas l'arabe, enfin, l'arabe français, et l'arabe normal, l'arabe normal, on peut peut-être, juste parler en français, s'il vous plaît, parce que, tout le programme, ça c'est le CP, donc, ça c'est le CP français, il y a le français, il y a les mathématiques, en gros, c'est tout le programme, quoi, français, mathématiques, EMC, et aussi anglais, et aussi l'anglais, pour le CP, quand même, c'est un peu, et vers le CE1, comme ça, on va aller vers le CE1, les CP, donc, alors, j'ai aussi, un autre livre de mathématiques, je me souviens que vous le connaissez, je me souviens que vous le connaissez, vous connaissez tout ce qu'on faisait à la chaîne, vous vous rappelez ? C'est l'anquilucture, vous le connaissez, voilà, on va faire juste un peu de révision de lecture, aussi pour, ben, voilà, il y a aussi des lettres aussi, des lettres en majuscules, attachées, et tout ça, donc ça pourrait peut-être servir aussi, et d'ailleurs, il y a un autre livre, mais que je ne trouve plus, je ne sais plus, tu parles du livre de sixième ? Un livre pour les lettres de CE1, mais, bon, c'est pas grave, on n'aura peut-être pas besoin, après, pour les CE1, il y aura plusieurs, il y aura plusieurs, c'est pour les, ah non, là, il y a ces deux, je suis complètement perdue, donc, juste, donc, c'est le, c'est tout le programme, c'est exactement la même édition que celui de CP, donc là, il y a français, mathématiques, le temps, instruction, en gros, c'est presque toutes les matières, il y a aussi anglais, il y a révision, aussi, il y a la dictée à la fin, si vous voulez savoir, il y a la dictée, enfin, la dictée, là, c'est, voilà, dictée ici, dictée numéro 1, parce que, vous faites avec les parents, donc, après, je pourrais peut-être faire la dictée avec vous, peut-être, et puis après, par exemple, pour les CE1, je pourrais peut-être faire la dictée avec vous, une dictée, et puis après, je vous l'ai dit, bonjour, j'adore, c'est Nick, et Charline, ah, voilà, c'est des élèves, en fait, c'est mes copains, dans la sénécole, bah, salut Nick, et salut Charline, donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo, donc, on va faire une révision, révision CP, C1, C2, et 6ème, 6ème aussi, jusqu'à la 6ème, donc, il y a un truc qui vient de tomber, ça, c'est le corriger, alors, après, on a, pour le cément, on a, un cap-mat, il y a aussi le truc, voilà, c'est parfait, pour le cément, bah, merci Nick et Charline d'être là, moi, je croyais que vous n'allez pas être là, parce que c'est rare quand même que vous voulez, donc, alors, on a 12, C2, C2, donc, on a un livre de processus 2, ce que j'aime bien, avec ces livres-là, cette collection-là, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, eh bien, je pourrais, au lieu de copier dans le livre, en fait, on va, vous allez écrire dans une feuille, donc, c'est ça ce qui est bien, donc, après, je vous dis l'exercice, vous recopiez ce qu'il y a dans le truc, donc, en même temps, en même temps, votre livre, eh bien, il reste propre, quoi, vous voyez, donc, après, il y a un autre livre de, Mathieu, il était quelque part là, voilà, il est là, ici, c'est, c'est la même collection que notre en français, c'est juste, c'est juste la même chose, enfin, c'est pas la même chose, sauf que là, il y a, il faut écrire dans l'école, et c'est fait. Donc, alors là, on a terminé le C2, maintenant c'est non, donc, on a, tout le programme en français, pour le français, il y a, conjugaison, orthographe, vocabulaire, tout ce qu'il faut, en gros, après, il y a, le livre de C1 en maths, la chouette entraînement, j'imagine que vous connaissez tous, voilà, j'en ai plein, pour dire, un peu, le livre de C1 en 2C1, donc, un autre de C1, donc, de C1 en français, et C1, c'est tout, enfin, c'est tout, il y a maths, il y a français, tout ça, et aussi, il y a la collection, si je vais vous montrer, donc, je vais le rapprocher un peu plus, donc, là, on a les, enfin, ça, c'est les tout petits, les toutes petites sections, là, il y a la moyenne, la petite section, là, il y a la moyenne section, s'il y a la grande section, c'est G, C, vous voyez, donc, là, il y a CP, C1, C2, C1, C2, et 6ème aussi, donc, après, si vous voulez les acheter, en fait, là, je suis en train de les publier, entre parenthèses, j'imagine qu'on a fini le C1, il y a deux autres chouettes entraînements de CM2, donc, un français et un maths, donc, dans le français, il y a tout le programme, donc, je vais vous montrer un peu le sommaire, donc, le sommaire, il y a vocabulaire, orthographe, vocabulaire, donc, je vais rapprocher un peu, vocabulaire, orthographe, grammaire, et ton jeu gaison, et l'autre, et l'autre, il y a, j'imagine, il y a géométrie, il y a numération, proportionnalité, géométrie, mesure, opération, et problème, les problèmes, c'est ce que j'aime le mieux, j'imagine que, je déteste, bien sûr qu'on est là, mais c'est ce que j'ai dit, vous êtes là, donc, alors, merci, pour les CM2, ceux-là, ils sont tout noeuds, et bien ça, c'est la même édition que celui de CM2, donc on a, ça c'est exactement, et bien, avec ça, je crois que ceux de CM2, ils pourront bien avancer, aussi, donc, j'en ai un autre, de CM2, sauf que c'est pas le même que l'autre, de CE2, là, je l'ai acheté exprès pour, les CM2, parce que les CM2, eux, en fait, ils doivent bien avancer, écrire et tout ça, donc, vous voyez, donc là, c'est à écrire, dans une foie, donc, en plus, ce qui est bien, ce qui est tant mieux, c'est que vous pourrez le faire dans la vidéo, donc, après, aussi, le tout dernier, enfin là, le tout dernier livre, un livre, on va le faire normalement, à la fin de la vidéo, non, c'est pas un livre de 6ème, c'est un, c'est un, c'est un becherel, de grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, et expression, l'expression, ce qui est bien, c'est que ça va être parfait, pour ceux qui viennent d'un autre pays, par exemple, comme à Noir, et Ilyas, et bien, eux, ils viennent du Maroc, vous voyez, donc après, ils pourront bien apprendre à parler français, donc là, il y a les règles et tout ça, vous voyez, les règles et tout ça, et donc aussi, c'est ça, vous voyez, ce livre, à la fin, on va le faire à la fin, pour les CE1, les CE2, les CM1, les CM2, et les 6ème, qui sont là, par exemple, aussi pour ceux qui viennent d'un autre pays, surtout, comme à Noir et Ilyas, et, donc, Walid, il nous a mis plein d'émojikers, donc merci, des j'ai trois, donc, on a commencé la révision, donc on va passer par la grande section, donc, un peu de grande section, pour les sections, donc, on va faire aussi un peu ça, ceux qui sont des petits frères, taokie lecture aussi, on va passer un peu à taokie lecture, donc, pour laisser grande section, on va faire d'abord, on va réviser un peu les lettres, donc, A, donc A, B, A, donc ça c'est le A en minuscule, en minuscule bâton, ça c'est le A en minuscule, en A, en minuscule bâton, merci, bah, donc, ça c'est le A en minuscule, enfin, en minuscule attaché, ça c'est le A en majuscule attaché, donc, d'accord, les A en majuscule attaché, 10 personnes, donc c'est assez, merci à ta roi, mais c'est ce qu'on va faire dans un livre, que j'avais ramené, mais je ne sais plus où il est, donc ça va vous permettre d'apprendre les lettres, je vais juste vous les montrer, donc là, il y a B, B, minuscule bâton, ça c'est B majuscule bâton, ça c'est B minuscule attaché, ça c'est B majuscule attaché, donc là par exemple, là il y a le bol qui commence par un B, le sac, le sac c'est au milieu, le A il est au milieu si vous voyez, donc on va repérer le A, le A, le mot il écrit en minuscule attaché, donc on va voir le A, le A il est là, donc voilà, après on a C en minuscule, en minuscule bâton, C en majuscule bâton, C en minuscule attaché, et C en majuscule, on ne va pas rester ici, en majuscule attaché, donc là on a le carnet, avec un C, après je ne pourrais peut-être pas vous montrer toutes les lettres, mais après vous pouvez juste regarder de plus près, vous montrer de plus près, donc on a le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, après les parents vous pouvez en profiter pour montrer aux enfants, si vous avez des enfants de CP, si par exemple vous avez des enfants de CP, et bien les enfants de CP peuvent apprendre aux grandes sections, et si vous avez, donc là on a M, N, O, P, Q, R, S, Je pense qu'il sera amusant de lire ses livres, W, X, Madame, je ne sais pas, Y, pas Madame, Z, je ne sais pas comment on le lit, mais désolé d'avoir, on va lire les livres, on ne va pas les lire, en fait on va juste apprendre, la vision c'est une sorte de ré-bison, on va apprendre, on va apprendre, on va juste lire un petit peu, on va lire les lettres, pour la grande section, donc maintenant on va, vu qu'il faut, donc on va passer au, de grande section, voilà, ici, donc, on a la lecture, la lecture vous pourrez aussi aider, les, donc, la lecture, on va faire un peu de lecture, notre petite soeur a déjà fait, un petit peu tout ça, elle a fait un peu de livre, ce livre, donc, on va prendre un peu de lecture, voilà, donc, sur le plan, donc là je vais vous montrer, le livre en haut, lire un plan, comprendre, la représentation, d'un lieu, sous forme de plan, sur le plan, Pamela, a indiqué, en vert, sa maison, et en rose, le promenade, la promenade qu'elle vient de faire, entoure la maison, de trace son parcours, dans le grand dessin, donc, quand on a un dessin, il faut tracer son parcours, donc, attends, je vais relire le plan, sur le plan, Pamela, a indiqué, en vert, sa maison, et en rose, le promenade, la promenade qu'elle vient de faire, entoure sa maison, et trace son parcours, dans le grand dessin, donc, elle a tracé sa maison en vert, qu'on peut voir, ah voilà, c'est ici, donc, c'est sa maison en vert, donc, elle a fait le promenade, elle est sortie, elle est rentrée quelque part, et elle est ressortie, après, elle est rentrée quelque part, elle est ressortie encore, voilà, elle continue son trajet, et elle est revenue à la maison, après, elle est sortie, et trace son parcours, dans le grand dessin, donc, ah, voilà, donc là, on a ce grand dessin-là, il a dessiné son parcours ici, il va falloir dessiner son parcours, donc, la maison, on va essayer de la repérer, donc, on voit trois, on voit deux maisons derrière, donc, ça doit peut-être être celle-là, on entoure sa maison, hop, désolé, on entoure sa maison, et on va essayer de tracer le trajet, donc, on va essayer de prendre un, voilà, et les passer par là, donc, peut-être que c'est par là, hop, on va voir si c'est là, donc, peut-être, après, c'est par là, normalement, normalement, après, vous pouvez me dire les grandes sections, si j'ai fait d'une faute, parce que, je ne suis pas très fort à ce genre de jeu, c'est un jeu, c'est pas un, après, on nous dit qu'elle rentrait quelque part, donc, elle doit peut-être rentrer, au Maroc, elle n'est pas partie par là, elle est passée par là, elle n'est pas madame, donc, elle est rentrée dans le parc, au Maroc, quoi, je pense, il est rentré, il est déjà listé, du parc, donc, après, au Maroc, elle est partie au lac, un peu, au lac, on va dire, elle est ressortie, on va mettre ça, tu es au Maroc, c'est ça, après, hop, elle est passée, rap, dans le, parcours là-bas, donc, apprendre les maths en français, après, je peux peut-être me tromper, les grandes sections, vous pouvez peut-être, me guider un peu, enfin, voilà, parce que je ne suis pas très fort, à ce genre de jeu, donc, voilà, c'est pas un jeu, c'est peut-être, c'est un travail, c'est un travail, aussi un peu, quand même, donc, il faut se repérer aussi, les grandes sections, juste pour vous donner un conseil, repérez-vous, là, on voit, le bon point, donc ça, c'est le, donc ça, c'est le, une sorte de mare, on va dire, un rond-point, donc là, on dit qu'il va passer par là, dans le rond-point, donc on voit le rond-point, on va passer par là, après, il passe de, il traverse le, le, le sort de terrain, on va dire, de foot, et il est arrivé chez elle, donc, normalement, normalement, je dois avoir mon, sur ce parcours, après, je ne suis pas très bonne, sur ce genre d'exercice, donc, on va voir si c'est bien le parc, où elle est rentrée, oui, c'est bien le parc, parce que, regardez les enfants, donc là, il y a trois, donc il y a trois, trois maisons, les trois maisons, c'est normalement ceux-là, avec une ici, donc c'est bien elle, donc normalement, elle a dû passer par le parc, elle est rentrée dans le parc, elle est ressortie, elle est partie vers la mare, et puis après, là, on est ressortie, et donc, après, on voit le sort de mare, la sorte de mare, au rond-point, je ne sais pas, il est passé là-bas, et donc, elle a traversé le terrain, je ne sais pas, je ne sais pas comment elle peut faire ça, pas madame, et moi, d'éthlènes, voilà, donc, j'espère que vous avez compris la leçon, donc la leçon, en fait, ça nous permettait, il faut se repérer dans l'espace, c'est pour se repérer dans un plan, lire un plan, on va dire, donc par exemple, voilà, il faut se repérer avec les, voilà, donc on va faire le son O, donc si tu entends O dans le nom de ces objets, comme dans Cocorico, coloris, c'est sinon, coloris les, sinon, barre les, mais on ne va pas les colorier, sinon ça va prendre un petit temps, on va les colorier un peu, sinon on va juste faire un trait, pour être plus simple, on va entourer, ceux qui commencent par, donc ça, c'est une maison, donc est-ce qu'on entend le son O ? Donc le son O, c'est quand on fait O, donc maison, normalement dans l'autre, enfin, on l'entapasse, c'est pas normalement, après, pour Nick et Charline, Charline par exemple, qui est en C2, elle va dire qu'il y a un O, d'accord, il y a un O, mais c'est pas le son O, c'est pas la même chose là, désolé pour le bruit, c'était juste ma soeur qui joue un peu, donc, c'est le, c'est pas le son, ça va dire qu'il y a un O, que c'est le son O, c'est le son O qu'il faut faire, donc on va, on va barrer ce truc, c'est peut-être un piège pour, voilà, pour les CP et tout ça, qui connaissent comment créer maison, à moi, donc, para, asulti, merci, parapluie, bah on entend pas le son O, ça sera un peu facile, ça c'est horloge, montre, je sais pas, horloge, on va dire horloge, bah, c'est le son O, donc on va aller en trouver, après, moto, bateau, bah on entend le son O, après, il y a peut-être, c'est EAU, peut-être, mais c'est le son O qu'on entend, donc c'est un peu un piège, c'est pas la lettre, c'est le son cette fois, un lit, il y a pas le son O, donc, une moto, ou un vélo, si c'est une moto, donc c'est le son O, ça se voit, ça se voit, ouais, un peu quand même, donc, un, ça, c'est ça le vélo, le vélo, donc vélo, bah on entend aussi le son O, un tabouret, non, c'est pas un tabouret, c'est une chaise, une chaise, on entend pas, ça, c'est un toboggan, bah, taux, O, bah on entend, voilà, donc, après, trop, tinette, bah on entend, O, pas trop, maintenant, on va changer de livre, on va faire des pages, donc là, on va faire un peu, on va pas tout faire, tout faire, parce que, quand même, parce qu'on va pas tout faire, on va faire un peu de livre, on a fait la lecture, après, on va faire un exercice de découverte, peut-être, je sais pas si, donc, avant, on va juste écrire ça, c'est, je sais pas ce que c'est, c'était des fois, il faut faire ça, je sais pas ce que c'est ça, mais, ça sert à faire un S, je sais pas, en tout cas, c'est pas synchro, donc, bah, après, si vous avez ce livre, enfin, si vous avez pas ce livre, vous avez qu'à prendre une feuille, et faire comme moi, voilà, tout simplement, non, mais ils vont pas quand même dessiner tout ce dessin, et ces cartes, j'ai un peu raté, donc, après, enfin, les parents, les parents, ils ont qu'à faire les petits points, et puis après, ils laissent les enfants faire, donc, là, comme ça, et après, vous vérifiez, après, je sais pas trop ce que c'est, peut-être, enfin, ceux qui savent ce que c'est, parce que moi, je vois pas du tout ce que c'est, pas du tout, un 5 peut-être, non, je vois pas du tout, là, il faut le faire en plus petit, donc, je refais s'il y a encore des commentaires, non, donc, alors, hop, après, je sais pas si le signe, je vois pas trop, après, je sais pas ce que c'est, peut-être que c'est juste, pour apprendre à, c'est peut-être un début, pour apprendre des lettres, après, je sais pas, ça ressemble à rien, après, cette page, on pourra changer de livre, après, vous pouvez peut-être m'aider, pour comprendre ce que c'est, après, je sais pas, j'arrive pas, bon, c'est terminé, donc, on va prendre, une autre page, on va prendre des maths, un peu, donc, là, il y a la lecture, on va faire, écrire, donc, groupe et compter, groupe et compter, est-ce que vous aimez bien l'école ? Très bien, moi, j'aime bien, un petit peu, un petit peu, donc, attendez, faire des groupes égaux, et les dénombrer, on trouve tous les groupes de trois enfants, et relis chaque groupe, à une carrette, à une charrette, à une carrette, ou une charrette, puis coloris, les charrettes, nécessaires, pour émener, non, on va faire, pour émener, trois par trois, ses enfants, attends, j'ai pas compris, j'ai pas compris, à noir, émoji, ah, d'accord, peut-être qu'il faut ramener, c'est l'un, émoji, je sais pas, les carrettes, c'est quoi, charrettes, ou carrettes, je sais pas, les carrettes, bon, ok, on va faire comme, attendez, j'ai pas compris, là, je retourne chaque dos, j'ai pas du tout, on brille la, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout, on tourne tous les groupes, attends, un, deux, trois, attends, je vais juste voir un truc, attends, 1,2,3,4,5,6,7, 1,2,3,4,5,6, euh, non, je veux pas, après, il faut que tu relies, au, je sais pas quoi, charrettes, qu'on connait pas, non, je sais pas, je veux juste, tu relies, peut-être que c'est ça, l'exercice, bah oui, je sais qu'il faut, je sais qu'il faut relier, mais après, là, relier au charrette, et ça veut dire qu'il y aura une vénèche, très bien, bon, voilà, le, après, il reste encore un char, je sais pas quoi, il reste un char, il reste un, il en reste un, attends, on tourne tous les groupes, attends, je viens, on tourne tous les groupes, de trois enfants, et relie chaque groupe, à une char, à une char, on va dire charrette, puis, ah, ok, d'accord, donc, en fait, il faut relier chaque enfant, une charrette, puis, colorie les charrettes nécessaires, pour emmener trois par trois, ses enfants, donc, je vais colorier les charrettes nécessaires, pour, on va pas les colorier, on va pas les colorier, donc, j'ai compris, donc là, il reste une charrette, donc, on va dire qu'une charrette, enfin, c'est peut-être une carrette, ou une charrette, je sais pas, ça emmène, ça peut emmener trois enfants, donc, il faut relier ça, ça pour apprendre à grouper, au sein, enfin, au grand section, donc là, on a, recopie, ses phrases, copie ses phrases, et deviens ce que tu, et, attends, on copie ses phrases, et devine ce que tu as écrit, on va pas le faire, on va faire un autre lien, donc là, on va faire un peu, je vais, on va laisser, on a perdu beaucoup de temps, 30 minutes, alors que ça doit durer une heure, donc, on a, donc on va faire un peu de taokie, allez, une révision, une petite révision, on va faire la page la plus dure, X, allez, on va faire la page X, la plus dure, ou non, ou non, pour les grandes sections, on va faire un, on va essayer de lire, avec les écritures, comme ça, donc, on a, donc, bah, lit les mots, quelle lettre fait le son, et, donc ça, ça va être encore un peu, pour les grandes sections, je vais boire un peu d'eau, donc, voilà, bien, donc, on a la poussette, donc, la poussette, on entend le son, en fait, c'est pas le son, juste pour les grandes sections, un petit conseil, là, vous voyez le E, avec un an, comme ça, merci, c'est pas le son, et, c'est pas le son, et, c'est le son, et, pour les CP aussi, pour les CP, enfin, pour les CP, et pour les CE1, une révision, une petite révision, c'est, je vais prendre une feuille de papier, je sais pas, je sais pas quoi prendre, bon, je vais vous expliquer, je vais écrire sur le cahier, un peu, vous voyez, c'est l'accent là, et, là, le E, accent aigu, comme ça, vous voyez, et bien, c'est pas le son, et, c'est le son, et, il y a une différence, entre, ça, et ça, et aussi ça, enfin, ça, c'est pas vraiment la différence, ça, c'est la même que ça, donc, la différence entre ces trois là, donc, celui là, en fait, c'est, et, celui là, c'est, vous voyez, c'est plus, et, et, ça aussi, c'est, et, donc, c'est ça, le, le piège, donc, donc, c'est le son E, qu'on doit trouver, c'est pas le son U, donc, poussette, on entend le son E, la crêpe, en plus, voilà, c'est, il a déjà l'accent sur le complexe, donc, c'est le son E aussi, attendons, quelle lettre, c'est le son E, voilà, là, on lui dit, quelle lettre, fait le son E, donc, poussette, poussette, ou poussette, après, je sais pas très bien comment repérer, des fois, j'ai un petit do, donc, le E, ça fait peut-être, oui, ça fait des fois, peut-être, le E accent aiguille, c'est forcément, je vous ai déjà montré, chèvre, et pour la poubelle, regardez, il n'y a pas d'accent, mais c'est E, ouais, mais c'est E quand même, serveur, parce que quand il y a deux lettres derrière, baleine, des consonnes, normalement, oui, enfin, après, je sais pas, parce que, baleine, oui, parce que des fois, je chère, j'arrive pas très bien, quand j'étais petite, qui j'aimais bien, ces petits exercices, la forêt, la fourchette, bah, on est content que ça te plaît, merci, on est très content que ça te plaît, devant quelle lettre, le E fait-il, devant quelle lettre, le E fait-il E ? Ah, bonne question, donc, je sais pas, je sais pas, je sais pas, là, je joue le jour, je sais pas, je sais pas, je sais pas, peut-être, devant A, voilà, peut-être devant, deux, deux lettres, deux, je sais pas, deux, deux lettres devant, pas deux voyelles, devant une double console, comme le poubelle, une poussette, peut-être que baleine, non, baleine, je me suis pas tombée, donc c'est peut-être comme ça, peut-être, après, je sais pas, non, après, je sais pas, je suis pas très fort en orthographe, en orthographe, ouais, je suis pas très fort, donc, on a, vête, réte, mette, air, quête, nel, jette, air, son, fin, cou, lette, moi, je, toi, toi, fait, joie, et, ré, enfin, en vrai, c'est pas goie, c'est joie, vu qu'il y a un e, parce que s'il y avait un u, eh bien, ça ferait goie, enfin, s'il y avait pas de, s'il y avait pas de, e, il y avait un, ça ferait goie, mais là, c'est joie, donc, donc, toi, je, les mots, mademoiselle, mademoiselle, une chine, hyène, un cercle, une serviette, les pierres, des escaliers, la maîtresse, par, 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 mademoiselle, il y a combien de personnes sur le chat ? 6 et 5 jeunes. Ok. C'est bien, merci. C'est bien déjà. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, voilà. C'est mieux que 0 personnes. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes ? Étienne, Essienne ou Étienne, je sais pas, nous espionne sans cesse avec ses jumelles. Juste pour vous dire aussi, bien, pour, si, par exemple, vous pouvez aussi, par exemple, arrêter de regarder la vidéo, vous appelez quelqu'un pour lui dire de regarder la vidéo, un truc comme ça, parce que là, on dit que si personne, je préfère plus des centaines de personnes, parce que des fois, dans des chaînes, dans des lives, des chaînes, par exemple, il y a 300 des milliennes de personnes, donc je préfère que, voilà, ils puissiez faire ça, par exemple. Après, vous êtes pas obligatoires. On dit pas, on dit pas que c'est nul d'être tif, c'est bien. Ouais, ouais, c'est pas nul, mais c'est bien quand même, juste parce que, après, pour apprendre aux gens, vous voyez, parce que ça fait plaisir d'enseigner à plusieurs personnes. Bon courage, ou, Haley Knight. Walid Knight. Walid Knight, pas Honey Walid Knight. Merci, quand même. Mais, maman, chérie, papa, adoré. Donc, en gros, en fait, c'est une lettre de, vous voyez, là, pour expliquer un peu l'histoire, et bien, Lily et Go, ils sont partis quelque part, voilà, sont séparés, et là, ils sont en train d'envoyer une lettre. Un, minuscule, attaché. En attaché, vous voyez. Donc, on va essayer de lire. On va dire que ça, c'était elle. Je vais vous rapprocher un peu la caméra. Je vais vous rapprocher un peu le livre, parce que c'est pas très visible. Donc, maman, chérie, papa, adoré, ce matin, nous sommes partis à la pêche, à pied, à marée basse, armée de seaux, et d'épuisettes. nous avons cherché dans les rochers, des bigorneaux, des bullots. Si vous, question, si vous savez ce que c'est des bigorneaux et des bullots, envoyez-les. Dans les commentaires, parce que moi, je n'ai jamais parti à la plage. Si vous savez ce que c'est des bigorneaux et des bullots, envoyez-les dans les commentaires. Et même des crevettes rigolées à observer, les traces laissées par un verre de sable, super rigolo. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Tasket sur la tête, qu'Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper, pensait-il, une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Je vous embrasse, Hugo. C'est Hugo qui a envoyé la lettre, donc vous voyez. Après, on va un peu parler du texte. Donc, je vais vous poser quelques questions. La première lettre, la première à répondre dans les commentaires en ce moment. Donc, le M, enfin, je voulais dire la lettre, la première lettre qui est là. Vous pourriez mieux dire ce que c'est. Première lettre qui est là. La, la lettre qui est, et la dernière, et la, la lettre ici, vous voyez. La lettre ici. La première lettre de la dernière ligne. Donc, et aussi, la première lettre de Hugo. Donc, il y a trois lettres. Le M, à me répondre. Enfin, c'est pas, bon, je vous ai donné la réponse. Désolé. Donc, on va mettre la deuxième, la première, la première lettre de la deuxième ligne. Donc, vous devez me trouver ce que c'est. Ça aussi. Et, ça aussi. Bah, désolé pour la réponse, parce que, en fait, des fois. Donc, voilà. Donc, la deuxième lettre. Donc, la deuxième lettre. Enfin, je voulais dire, la première lettre de la deuxième ligne. Est-ce que tu aimes faire les exercices, toi seule ou avec ta maman ou avec tes amis ? Un petit peu amie, un petit peu maman et un petit peu tout seul. Moi, je préfère faire tout seul, parce que je suis en grand m'accroche en scène 2. Donc, voilà. Ah bah après, dès que tu vas être en sixième. Voilà. Donc, là, il y a la lettre. Donc, si vous pouvez me répondre dans les commentaires. Donc, pour les CP, pour les CP. Donc, on va faire une petite pause chanson. Comme le début. Une petite pause chanson. Du gros son. Du gros son. Ok. On va faire juste la moitié. Euh, bah, je sais pas trop, non, on va pas trop. on va pas le faire maintenant, parce que, on va pas le faire. On a déjà fait une chanson au début. Donc, on a fait, je crois qu'on a fait une CP, non ? Enfin, là, on a fait tout ce qui est grande chanson. Donc, on va passer, la proche de deux enfants. Non, on va pas faire la proche de deux enfants. à la fois, on va faire la proche de deux enfants. Une chanson au début. on va faire la proche de deux enfants. 4 notes. Non, on va faire les CP. On va passer à vous les CP. On les a déjà fait, donc, ces CP. Non, là, on a fait pour les grandes sections. Là, on a fait pour les grandes sections, un peu. On les a fait. On va faire un peu de français pour les CP. Donc, on va faire un peu de français pour les CP. On va faire un peu de CM2. On va passer directement CM2. Mais bon, c'est pas grave. Un peu de maths CM2. Donc, bah, par exemple, Nick, qui est en CM2, on peut suivre. Il est toujours là. Très bien. B, B, A, M, M, A. j'appuie la dame. Madame. Très bien, Madame. Très bien. Donc, je révise. Bravo. Bravo, emoji avec des dents et des lunettes. Et emoji avec des mains qui fait ça. Donc, alors, on y va. Merci. On va faire un peu de... Bah, utiliser les maths en histoire. On va faire un peu des additions décimales. On va faire un peu ça. Ok. Donc, je vais ramener une feuille pour d'exercer un peu. Bien, Nick, tu peux prendre une feuille de brouillon. Après aussi pour les autres, s'il y a des CM2 encore qui me suivent. Et même des 6e si vous avez envie. Eh bien, vous pouvez prendre... Moi, je vais prendre un cahier comme ça. Vous pouvez prendre une feuille de brouillon pour faire les exercices. On va prendre un peu un exercice proposé. Il faut qu'on décale un petit peu. Donc, regardez. Recopie et calcule les additions. Donc là, on a des additions. Donc, je vous laisse recopier. Si vous avez envie, après, vous n'avez pas envie. Après, voilà. On va rapprocher. Donc, on va racopier. 2, 2, enfin, 2, 3, 2, plus 6, plus 6, 15. Donc, je vous laisse recopier. On me dit dès que c'est terminé. Après, 56, 1, plus 100, 4, 45. Après, on a 656, 52, plus 101, 34. Après, on a 2,641, plus 8, enfin, je veux dire 2,641, plus 87, 52. Après, on a 12, 1606, 64, et 24,2. Après, on a encore le dernier, 16,000, enfin, oui, 16,000, 16,000, 564,8, plus 203,15. Donc, alors, j'espère que vous avez recopié les calculs. Après, vous pouvez le faire. Après, je m'en fiche, tout le monde peut le faire. Même les parents, vous pouvez tous faire. Même les 6,000, parce qu'après, si ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas de fils, et tout ça. Donc, vous pouvez le faire. Après, ça ne me gêne pas. Donc, moi, je vais le recopier. après, 6,15, c'est un peu facile. Donc, 6,15, je vais te donner déjà la réponse, parce que c'est un peu difficile. C'est facile pour toi, mais pour les autres, ça doit être difficile. 6, 6 plus 2, eh bien, c'est bien sûr, 6, 7, 8, 8, et 15 plus 2, bien, égal à 17. Donc, en gros, 7, non, 7, 8, 17. Donc, j'écris déjà le premier résultat. 8, 17. OK. Rural des neiges, bravo, 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 bravo. 17. Grand, grand, merci. Mais, Nick, j'espère que tu es toujours là, quand même. Donc, on a 8, 1. Le 1, vous ne le voyez pas trop. C'est un peu flou, vous voyez. 8,1, je ne sais pas pourquoi c'est flou. Je peux peut-être régler ça. Donc, 8,1. Donc, l'autre calcul, je crois que je vais le poser parce que c'est un peu dur. Enfin, non, pas si dur que ça. Je vais le poser à l'oral. Donc, ça fait 561. Enfin, non, ça fait 156, 46. C'est un peu facile quand même. 156. 156. 156, 16,46. 656,52 plus 101,33. Donc, je crois, peut-être aussi, je peux le poser à la tête. Après, je ne sais pas, avec la tête. Je vais essayer. Ou je vais le poser avec le calier. Juste pour vous montrer comment ça marche après pour le CM2. Aussi pour, voilà, pour tout le monde. Pour tout le monde, en gros, voilà. Donc, je vais déjà écrire toute la terre. Pour poser. 656. 10,52. Ça a déchaîné des nombres décimales, je vous rappelle. Voilà. Plus 111. 101. Enfin, je ne sais pas, désolé. 101. 101. A noir. Emoji, lunettes. Plus. Plus. 1 là-bas. Donc, là, je ne fais pas bien le trait, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, là, vous voyez, on a l'opération posée. Donc, ici, 156,52 plus 101,34. Donc, on le pose comme ça. Voilà. Et maintenant, les virgules, après, pour ce tour, là, on va faire le CA2. Donc, après, on va, ça, ça, c'est, regarde, le trait que j'ai tracé, c'est un arbre à virgule. C'est pour faciliter un peu les choses. Donc, on sait très bien, normalement, pour ceux qui connaissent, eh bien, on sait très bien que dans le résultat, il y a forcément une virgule. Donc, on met la virgule alignée avec la virgule. 4 plus 2, égal à 6. 5 plus 3, égal à 8. Après, en fait, il n'y a rien qui change, en fait, c'est une addition classique. Voilà, il n'y a rien qui change dans la multiplication à virgule. Tu peux faire le reste du calcul ? Vas-y. 6 plus 1, non, tu réponds à 7. 6 plus 1, 7. 5. 0 plus 5, c'est sûr que c'est simple. 7. Et c'est terminé. Donc, voilà, le résultat, donc c'est... Abdel, si c'est 7. Et c'est 751, euh... Abdel, mais le 1 qui est ici, ça ressemble à 7. Donc, combien de personnes sur le chat ? Euh... 7. 7 ? Bah, c'est important. Donc, après, donc j'ai déjà trouvé les deux. Un beau travail, haï, mail, émotive, pain d'œil, et... Alors, après, on a... Merci. Bah, donc, on a terminé les deux. Donc, 2600, plus 87, bah, 2600, Il reste plus que 10 minutes. 10 minutes ? Non, on va plutôt prolonger un peu, parce que je crois pas qu'on a vraiment fait beaucoup de choses, donc on va un peu prolonger, un peu. On va prolonger un peu. On va rajouter encore 30 minutes ? Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même faire les opérations. Donc, j'espère que vous allez avoir copié quand même. Mais, voilà. Donc, 2600, on a 2600, après, il y a peut-être des cas particuliers. 2600, plus... 2600, 2,41, désolé, 2600, 2,41, plus 87... Attends, je ne vais pas voir le livre. Déplace un peu. Donc, Euh... Attends, c'était quoi déjà ? Voilà. Plus 87, virgule. Plus 47,52. Donc, égale à... Euh... C'est grave, ça ? Allez, ça va ? Allez, tu peux venir avec nos stands. Donc, 3. Donc, là, on a 2600, 2600, 41, plus 87,52. Donc, 2 plus 7... Enfin, 2 plus 1, égal à... Pour l'instant, je vais vous montrer les autres pages. Non. Vous voyez ? Non, mais d'ici, non, pas d'ici, c'est pas la peine. Donc, 5, 5, 4... Enfin, je veux dire, 5 plus 4, égal à 9. 7 plus 0, égal à 0. Enfin, 7. 8 plus 0, égal à 8. 6 plus rien, égal à 6. Et 2 plus 1, égal à 2. Donc, en gros, le résultat, 2687. Euh... 2687, virgule, j'ai oublié la virgule, 93. Donc, je crois que ça devrait suffire pour le CM2, un peu de CM2 mathématiques. Et maintenant, on va faire C2. 8 personnes. C2, pour le CM2. C2. En fait, C2. Si Charline est toujours là, il va prendre ça. Pour Charline, s'il est toujours là, après, aussi pour les autres, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais après, aussi, vous pouvez... Mais après, je ne crois pas que... Parce que je ne crois pas que vous faites les exercices. Je ne sais pas si vous faites les exercices, je ne sais pas. Mais j'espère que ça peut vous aider. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aide. Parfaitement. Le compliment sur le contentiel. Non, c'est un peu trop dur. C'est vers fin CM2, ça. Donc, la forme affirmative et la forme négative. Facile. Un peu facile. Les mots de liaison. Tu connais la médecine, toi ? Non. Bon, je vais vous faire la leçon avant tout de faire les mots de liaison. Pour certains qui ne connaissent pas. Donc, les mots de liaison, mais, ou, est, et, donc, ni, car, permettent de relier deux phrases, ou de relier deux groupes de mots de même nature. Et indiquent une addition. Une addition. Je ne vais pas te montrer là. Une addition. L'oiseau de fer se met à trembler et à avancer. Donc, ça veut dire, en fait, vous voyez, là, il y a le mot de liaison, et, ça veut dire que ça attache, c'est un peu, un peu une virgule, quoi, vous voyez. Ou, indique un choix. Par exemple, ils sont terrorisés ou récignés. le commentaire, c'est quoi ? Ça, il y a Nick et Charline, oui, je suis encore là. Ok, donc, vous croyez, vous n'étiez pas. Ok, il y a plusieurs messages. Super, merci, Nick et Charline. Donc, Masha Allah, Masha Allah, je ne sais pas. Ça doit être de l'arabe français. il doit être Anwar. Masha Allah, Masha Allah. Ok. Masha Allah. Shoukran. Fora Deki. Donc, bienvenue. Bienvenue. Merci. Exactement le même message que la dernière fois. Donc, bah, merci encore. En plus, c'est exactement le même message que la dernière fois. Je vous rappelle. C'est pas grave. Donc, là, on a le 1 ou indique un choix. Nick, par exemple, tu pourrais expliquer à Charline ou, par exemple, il indique un choix. Ils sont terrorisés ou récignés. Ça veut dire, soit il est terrorisé, soit il est récigné. C'est comme une question, quoi. Ça aussi. Toi aussi, bonjour, Fora Deki. Donc, car indique une explication. Il s'agit bien d'un oiseau, car bientôt nous qui nous sommes. car emoji qui est content, H, 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 et pousse. Moi, j'ai Taoki. Tu viens de l'acheter ou tu l'as déjà ? Je vous rate Deki. Donc, alors, on a donc, et car, ça indique une explication, comme par exemple, il a un oiseau, enfin, c'est un oiseau, parce que, ça explique le truc, mais, indique une opposition. Ça veut dire, nous le suivons, mais nous ne savons pas où nous allons. Ça veut dire, voilà. Donc, un exercice de CO2 révèle les mots de liaison dans le texte. Mais Dessine, tu peux suivre, parce que t'es aussi, t'es en CO2. Oui, t'es en CO2. Relève les mots de liaison dans le texte suivant. Donc, le monstre vivait dans une forêt. Désolé, j'ai déplacé un peu le truc. Le monstre vivait dans une forêt. Le monstre vivait dans une forêt. Sa férosité ne faisait craindre de tout est, donc est, je vais l'entourer. Je vais l'entourer. D'accord, c'est peut-être pas pour écrire, mais je vais... Fora Deké, je l'ai déjà. Bah, ça veut dire que tu viens de l'acheter. Ah, tu viens de l'acheter. Ça veut dire qu'il l'a depuis très longtemps, on va dire. On prie l'habitude... On prie l'habitude d'éviter le coin où où il vivait. Donc, pour les CE2, là, vous voyez le où qui est là. je vais vous le rapprocher un peu. Donc là, j'ai entouré le « et ». Vous voyez, là, il y a un « où ». Ici, attends, il y a le cri qui m'en gêne. Donc, il y a un « où » ici, là, il y a un accent et « où », ce « où » là, ça veut dire, en fait, ça veut dire « on se passe ». Bonjour. Rebonjour. Il a dû partir, peut-être. Voilà. Il a dû partir et après il est revenu. Donc, bonjour à tous. Bah, encore bienvenue, re-bienvenue sur « Ravendikil » et un grand matin. Donc, euh, bah, « où », ça veut dire, non, le « où » avec un accent, enfin, avec un accent sur le « u », ça veut dire, « bonjour Reven de Kiel ». Ça veut dire, comment dire, ça veut dire… « Ravendikil » dit « bonjour » ? » Donc, « Ravendikil », donc, ça veut dire, ça veut dire, « où », ça veut dire, « où il est », par exemple. Enfin, voilà. Par exemple, « où il vivait ? » « Où il vivait ? » Ça veut dire, « un endroit », ça veut dire, c'est pour expliquer le « endroit où il est ». « Ravendikil », c'est mon frère. » Non, ok, d'accord. « Je l'ai taouki, moi. » « Le monstre s'ennuyait. » Très bien. « Le monstre s'ennuyait. » Donc, il décida, donc, il décida de devenir gentil, de devenir gentil et, on a le « a » ici, donc, sociable. Il, est-ce que vous voulez que Reven de Kiel et Forad de Kiel vous fasse une page de taouki ? Il faut que l'aille. Mais, ah voilà, mais, j'oublie le « mais ». À chaque fois qu'un animal, un bûche, ou, voilà, ou un promenade, un promenade, un promenade, ou un promenade, ou un promenade, ou un promenade, le malheureux repartait en hurlant. Déjà, on va vérifier un peu le texte, parce que, je suis sûre que j'ai fait des erreurs. Enfin, peut-être pas. « Tu vas trop vite. » Non. « Tu vas trop vite. » Attends, on va relire le texte. « Un monstre vivait dans une forêt. » Vous me dites si j'ai le droit. « Sa férosité le faisait craindre de tout. » « Et on prie l'habitude d'éviter le coin où il vivait. » Donc, « Où, c'est un piège. » C'est pas vraiment... Il ne faut pas l'entourer. C'est... C'est pour indiquer un truc. Par exemple, en orthographe, regardez, je vais vous expliquer mes notions en orthographe. Donc, « Où j'habite. » Comme « Où j'habite. » Oui, « Où j'habite. » Par exemple, voilà. « Où, voilà. » Ça vous dit « Où l'endroit. » Oui, c'est un petit endroit. Ah, ça, c'est « Où. » Ça, c'est les homophones grammaticales. C'est un peu... Et... Et... Ça, c'est comment ? C'est... Son, son, reine des neiges. « Où, voilà. » « L'arabe. » « Cœur, cœur, cœur. » « Où est un mot invariable qui exprime le choix. » « On peut le remplacer par un « ou bien. » « Où est un mot invariable qui exprime le lieu ou le temps. » Ça veut dire « Où est-il... » « Je suis désolée, je ne comprends pas l'arabe. » Ok, ça fait déjà passer une heure. « Où est passé le chien. » « On ne va pas terminer. » « On n'a pas encore terminé. » « Donc, on va passer le chien, par exemple. » « Et à la cave. » « Où est passé le chien ? » « Il est à la cave. » Donc, c'est, par exemple, « Où, ça peut être aussi... » « Où est le chien ? » « Voilà. » « Le jour où le chien est arrivé à la maison. » Ça veut dire « Où, ça explique le temps. » « Le jour où le chien a expliqué. » « Où le chien a expliqué le truc. » Parce que regardez... Enfin... Parce que regardez... Une technique, en fait, vous pouvez le remplacer par ce « ou-là. » Vous pouvez le remplacer par « ou-bien. » Par exemple, « ou-bien est passé le chien. » Si ça ne veut rien dire, ça veut dire que c'est forcément le « ou-ou » avec l'accent. Mais si ça veut dire quelque chose comme le chien s'est sauvé ou bien il s'est perdu, ça veut dire que c'est forcément le « ou-ou » avec... sans accent. Vous voyez ? Sans accent. Voilà une technique pour vous repérer. C'est en orthographe. En orthographe. Non. Je vais essayer de retrouver la page. C'était quoi déjà ? Les homophones grammaticales. Modélisation. Voilà. Donc... Non, je n'ai pas eu d'erreur. Non, c'est bon. Ça va, normalement. Non, c'est bon. Donc... Attends. Donc, c'est pas un homophone grammatical ? Non, c'est pas un... Voilà. Donc, recopie chaque liste sans intrus. Donc, ça veut dire là, par exemple, on a des homophones. Elle faut dire si c'est... Quelle est ou sans... Ta matière préférée, je l'ai déjà dit dans l'autre... dans l'autre jeu. C'est... mathématiques, numération, tout ce qui est mathématique, en gros. Et Abdel, c'est un gros tout. Un peu de tout, vous voyez. Français, maths, c'est tout. Voilà. Donc, on a mais ou sans, donc, et ni. Il faut retrouver les intrus. c'est là, les intrus. Donc, alors, on a sans, les pièges, enfin, les intrus, c'est sans, donc, et ni. Souvent, car, et, mais ni. Bah, ni, en fait, ni, il n'y est pas dans les... Non, ni, il n'y est pas, ni, non. Ni, enfin, non, il n'y est pas, ni. Bon courage. Et souvent, non, il n'y est pas. Merci. Donc, non, il n'y est pas. Vite, non. Voilà. Donc, on a terminé les exercices. Je crois que ça va suffire un peu pour aujourd'hui. J'espère que les cédons ont compris. J'espère que ça vous aura aidé. Une petite révision sur les phrases négatives. Ou non, peut-être non. On va juste passer un autre mot. Mais juste vous dire une phrase négative. Du français. C'est qu'on faisait de panneaux. Voilà. Donc là, on va faire du français samedi. Donc, la phrase complexe. Et aussi pour les sixièmes aussi. À noir aussi, tu peux suivre. À noir. Voilà, à noir. La forme affirmative. La phrase simple complexe. La phrase simple complexe, c'est bien. Donc, je ne sais pas si tu connais, Nick, mais on va lire la leçon quand même. Une phrase verbale simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Donc, ça veut dire une phrase simple. Ça ne contient qu'un seul verbe conjugué. Une phrase verbale complexe contient plusieurs verbes conjugués. Donc, ça veut dire, par exemple, à votre avis, aussi, j'ai une question. J'ai une question pour le CN2. Aussi pour les autres, vous pouvez participer. Vous voulez être quoi au futur ? Être quel métier ? Bah moi, être astronome. Astronome. Mais après, ça se peut que tu changes. Moi, je ne sais pas. Donc, alors, je reprends. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Parce qu'il y a un i. Bon, peut-être c'est bravo. Bravo i. Oui. Bravo, c'est. Donc, Donc, bah, on y va. Bah, on reprend. Une phrase complexe, ça contient plusieurs verbes, mais une question. Pourquoi ça pourrait... Pourquoi une phrase pourrait avoir plusieurs verbes ? La réponse, c'est parce qu'en fait, par exemple, avec les virgules et tout ça, les virgules, en fait, ça compose la phrase. Donc, ça, ça peut permettre... Donc, si, Charline, tu vois les mots de liaison que tu as appris tout à l'heure, là, les mots de liaison que j'ai fait tout à l'heure avec toi, les mots de liaison, vous voyez, les mots de liaison, aussi, ça permet d'avoir plusieurs verbes. Donc, par exemple, c'est seulement dans une phrase, une phrase, c'est pas un texte. Donc, par exemple, on va prendre cette phrase-là. Si férocité, sa férocité, nous suivons dans le téléphone de notre maman parce que on n'a plus de batterie. Ok, bah... Ok, bah, on se retrouve tout à l'heure. Peut-être que le portable de votre mère, eh bien, il y a un autre nom. Donc, après, vous allez me dire dans le commentaire que c'est vous parce qu'après, je ne pourrais pas savoir parce que le nom, le pseudo, à peu près, on va dire, eh bien, en fait, il sera un peu... Il sera changé parce que c'est portable de votre mère. Donc, sa férocité le faisait craindre de tout, de tout. Donc, on va repérer le verbe. Le verbe, c'est faisait, le verbe faire. Et, après le E, on prie. Donc, prie, vous voyez. Donc, en fait, le E, il permet de mettre plusieurs verbes dans la phrase. En fait, il compose... C'est comme si le S c'était une sorte de point. C'est comme une la virgule. C'est comme si c'était une sorte de point. pour mieux comprendre, c'est comme si c'était une sorte de point. Donc, on reprend. Une phrase contient autant de propositions que de verbes conjugués. Une proposition est une suite de mots organisés autour d'un verbe. Merci beaucoup. Et désormais. Par qui ? Par qui ? Par... A Noir. OK. Bah, merci à Noir. La terre... Enfin, une phrase contient autant de propositions. Donc, par exemple, la terre est l'une des huit planètes du système solaire. Phrase verbale simple, une proposition. Moi aussi, je n'ai pas trop compris. Nous ne sentons pas les mouvements de la terre parce que nous sommes entraînés par elle. Phrase verbale complexe de proposition. ça veut dire A. Nous ne sentons pas le mouvement de la terre. Donc, ça veut dire que ça, c'est une proposition parce qu'elle, parce que nous sommes entraînés par elle. Donc, nous sommes aussi, c'est un peu parce que... C'est aussi un mot, Charline, comme je t'ai appris tout à l'heure. Peut-être que tu ne suis pas parce que tu n'es pas dans le portable de ta mère. Non ? Et c'est comme aussi, comme pour les CO2 aussi, eh bien, que j'ai appris parce que aussi, c'est un mot, c'est aussi un mot de liaison. Et aussi, il y a un autre nom pour les mots de liaison, mais c'est un nom pour les CM2 qu'on utilise. Là, en fait, on les appelle les mots de liaison. Mais on voit, ça s'appelle les conjonctions de coordination. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est là. Là, c'est révision, tout ça. Formes affirmatives et négatives. Non, c'est de l'autre côté, normalement. coordination, la phrase complexe relative, je relise. Les verbes sont suffisants ? Non, c'est de la phrase complexe. C'est des verbes là. La phrase explotive, la phrase interrogative, la phrase... Non, ça ne s'appelle pas. Mais après, pour vous dire les CO2, il y a un autre nom, il n'y a pas que les mots de liaison. Les mots de liaison, ils ont un deuxième nom qu'on utilise en CM2. C'est bon, on suit. Nick et Charline. Ah bah, il y a toujours Nick et la mère. Ok, d'accord, attendez. Donc, la phrase simple, la phrase complexe, je redisais, il y a un autre nom pour les mots de liaison. Les mots de liaison, il n'y a pas que le nom de mots de liaison. En CM2 aussi, on utilise le mot conjonction de coordination. Donc, bah, donc, alors, après, on a une proposition appelée indépendante quand elle ne dépend aucune autre proposition et qu'aucune proposition ne dépend d'elle. La Terre est une planète du système solaire. Elle tourne autour du Soleil. Donc, par exemple, le Terre, le Terre, est une planète ? Il y a le, c'est bizarre. Le Terre, bon, non, il y a le. On va juste voir. Le Terre est une planète du système solaire. Elle tourne autour du Soleil. Donc, en fait, la proposition, si j'ai bien compris, en fait, c'est quelque chose qu'on dit sur quelque chose. J'imagine. Enfin, parce qu'après, je ne sais pas trop ce que c'est. Une phrase contient autant de propositions que de verbes conjugués. Donc, ça veut dire la Terre est une planète du système solaire. Mon petit rigule. C'est pas un planète. Non. La Terre qui est une autre planète. Là, il y a une proposition. Bah oui, la Terre, attends, je vais essayer de voir. La Terre est l'une des huit planètes du système solaire. Bah oui, ça, c'est une seule proposition. Nous ne sentons. Bah là, il y a deux propositions, c'est déjà dit. Bah si. Est-ce que c'est qu'une proposition ? Complète la règle. Donc, dans une phrase verbale, il y a autant de que de verbes conjugués. Donc, je vais relire. Dans une phrase verbale, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Que de verbes conjugués. Une suite de mots organisés autour d'un verbe s'appelle une... Une suite de mots organisés autour d'un verbe... Attends. Attends. Une suite de mots organisés autour d'un verbe... Il n'est pas dans la... Une phrase... Une proposition est une suite de mots organisés autour d'un verbe... Bah si, il est dans la son. Une suite de mots organisés autour d'un verbe s'appelle une proposition. Donc, on a le deuxième exercice. Il souligne les verbes conjugués et indique si les phrases sont simples ou complexes. Donc, Malika... Aussi, j'ai une technique pour repérer les verbes. Non, pas pour repérer... Si, pour repérer les verbes. Vous mettez la phrase à la forme négative. Donc, Malika n'était pas nerveuse. C'est maintenant trembler. C'est une phrase qu'on blère parce qu'il y a deux verbes. C'est une phrase ne trembler pas. je voulais dire parce que je l'ai mis à la phrase... Khalid Naït. Khalid Naït. Khalid Naït. C'est pas Khalid Naït. C'est peut-être un ancle. C'est peut-être ton ancle mais... On n'oblige pas. Donc, était nerveux. Donc, on met la phrase à la forme négative pour repérer le verbe. Donc, Malika n'était pas nerveuse. C'est maintenant... Ses mains ne tremblaient pas. Donc, c'est une phrase complexe vu qu'il y a deux verbes. C'est plus que un. Elle ne parvenait pas à maîtriser son trappe. Elle ne... Elle est déjà à la forme négative donc, elle ne parvenait pas à maîtriser son trappe. C'est une phrase simple vu qu'il n'y a qu'un seul verbe. Elle passait aujourd'hui une audition de piano. une phrase complexe qu'il n'y a qu'un seul verbe. Enfin, c'est une phrase, voilà. Aussi, on nous a dit de souligner les verbes conjugués. Ok, donc, je vais souligner était et tremblé. Je souligne, parvenais, passais. Toutes les notes semblaient avoir disparu de son esprit. De son esprit et son cœur battaient la chamade. Donc, question, est-ce que vous connaissez l'expression j'ai le cœur qui bat la chamade ? Certains peut-être le connaissent. Après, si vous ne connaissez pas, vous me dites. Comme ça, je vais le voir. Semblaient avoir disparu de son esprit. Donc, on a semblait comme verbe et battaient. Après, enfin, leur temps redouté arriva. Enfin, leur temps redouté arriva. Juste pour vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que peut-être qu'il y a une virgule, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un verbe. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux verbes. Ça ne veut pas dire que c'est une phrase complexe. Regardez pas seulement la virgule, il faut aussi regarder un peu la phrase. Ma technique, elle ne marche pas à tous les coups. Ça ne veut pas dire qu'il y a une virgule. Par exemple, là, il y a enfin, leur temps redouté arriva. Là, il n'y a qu'un seul verbe. Vous voyez, c'est arriva ici. Là, il y a une virgule ici, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un... C'est enfant. Celle-là, c'est, on va dire, un indicateur de temps. Au début, les indicateurs de temps dans une phrase, les indicateurs de temps dans une phrase, on ne les sépare par une virgule. C'est ça, le piège. C'est pour ça. Je vais effacer tout ça. Au début de la phrase, des fois, on le trouve au début de la phrase, mais on peut des fois les changer. Dès qu'il y a un indicateur du temps au début de la phrase, derrière l'indicateur du temps, il faut qu'il y ait une virgule. Donc, je crois que ça suffira maintenant. on va passer... On va passer... Donc, Nick et Charlie, merci de... d'être... d'être là aujourd'hui, avec nous. Et merci à tout... à tout... de... Attends, il y a quelque chose qui vient tomber, c'est le chargeur. C'est parce que le portable est un peu déchiré. donc, et merci à tous les deux, à tout le monde, enfin, désolé, à tout le monde, on va finir, finir, désolé, avec la chanson. Avec la chanson de... Donc, c'est congégaison, orthographe... Enfin, on va faire les grammaires, les expressions... orthographe, congégaison, et vocabulaire, expression. Nick et Charlie, de rien. Ok, de rien. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un gemme, il y en a six pour l'instant. Donc, à exploser le compteur de pouces bleus, j'attends 100 pouces bleus ou un truc comme ça. Donc, grammaire, orthographe, congégaison, vocabulaire, expression. Les expressions, ça pourrait être aussi pour les... Ceux qui viennent d'un autre pays pour mieux parler français. Donc, on va faire un peu de grammaire. Donc, la grammaire, elle est... vocabulaire. Donc, on va faire un peu de grammaire pour commencer. Donc, la grammaire, elle est... Donc, voilà. Sept gemmes. Les noms possessifs. Ah, merci pour le gemme qui vient d'être racheté. les noms possessifs. Non. Attends, on va faire un peu au début. Donc, ça, c'est un peu de la sixième. Mais on va suivre quand même avec les CE1, CE2, les CE1. Donc, on va prendre le début de la grammaire. Donc, qu'est-ce qu'un nom ? Labourrage et pâturage sont les deux mamelles de la France-Sulie. Labourrage, pâturage, mamelles, mamelles, France-Sulie sont des noms. Donc, pourquoi ? On ne sait pas. On ne s'appelle pas. Je viens de ma belle-mère avec vous. Ah, OK. Je ne savais pas. Les noms communs. Les noms communs désignent une chose ou un être. Ils sont le plus souvent précédés d'un article de commerce. La balance, un déficit. Un déficit. Mais ils peuvent être employés sans articles. Travailler avec courage. Les processeurs. Et on l'a élu. mères. Ils ont toujours un genre défini. Ils se répartissent en noms masculins. Un meuble. Un gendarme. Et en noms féminins. Une fenêtre. Une infirmière. Ils varient en nombre. Ils peuvent être mis au singulier et au pluriel. Une réunion. des réunions. C'est encore le chargeur qui vient de tomber. Des adjectifs. Des pronoms. Des mots invariables. Peuvent aussi être employés. Employés. Comme nom. Le beau. Le beau. Et le vrai. Le tout. Un rien. Le pour. Et le contre. Je n'ai pas tant compris. Après. Les sixièmes qui sont là. Enfin. Les sixièmes qui sont là. Et ils sont pourront nous expliquer parce que je n'ai quand même pas vraiment compris. C'est un peu du vocabulaire assez haut. Vous voyez. Comme un noir. Pas vraiment compris. Par contre, j'ai compris des choses. J'ai compris que un nom commun désigne une chose et un être. J'ai compris ça. Ils sont de plus souvent précédés d'un article. Ça, j'ai compris. Mais ils peuvent être employés sans article. Aussi, j'ai compris. Ils ont toujours un genre défini. Ils se répartissent et noms en nom masculin. En nom féminin. J'ai compris. Ils varient en nombre. Ils peuvent être mis en singulier en pluriel. Donc, ils varient en nombre en genre et en nombre. Vous voyez. Ils varient en genre et en nombre masculin féminin. Entre parenthèses. Parce que l'inféminin est pluriel et singulier. Les adjectifs des pronoms de mots invariables peuvent aussi être employés comme nom. Là, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Après, vous pourrez peut-être nous expliquer. Annoter. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, prendre un cahier de notes. J'ai déjà lu. À quel point publiez-vous de beaux lecteurs ? Euh... On a pas trop compris. À quel point vous publiez de beaux lecteurs ? Ah, peut-être qu'il est... Je crois que ça veut dire qu'on a peut-être publié... Euh... Aussi, si vous avez envie d'acheter les livres... Je suis désolée, Amor, j'ai pas compris ta question. Enfin, ta question. Mais... Euh... Si vous avez envie d'acheter les livres, eh bien... Eh bien, vous pouvez les acheter. Ils sont pas très très chers. Euh... Donc, euh... Je crois que ça suffit un peu. On a déjà appris ce que c'est qu'il y a avant nous. Peut-être que pour vous, c'est facile, mais après, c'est pas très très facile. Il y a des choses, par exemple, que vous connaissez sur le nom. Eh bien... Euh... On va terminer par votre tournée. Peut-être que la vidéo... Euh... Parmi... Euh... Et n'hésitez pas à nous mettre plein de j'aime, voilà. Et de vous abonner. Euh... On va terminer par une chanson. Ok, on y va. On va terminer par une chanson. Parce que j'hésitais un peu. Donc on va... Faire du gros son. Sinon, j'ai une meilleure idée. Pourquoi je peux pas ma... Une tablette ou tout ça pour mettre la chanson ? Ou sinon... Euh... Nick, j'imagine que tu te rappelles, par exemple, de... Euh... J'aimerais mieux aller à l'école. Tu te rappelles, par exemple. On pourra peut-être le faire. Micro-bouco. 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 Beaucoup, je crois. Ok, bah d'accord. Abdelkader, dans une rue de Bagdad, a fait la guerre à s'en rendre malade. Traîne misère avec ses camarades. Se dit galère, drôle de mascarade. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Jolietina, enfant des Philippines, tous les jours, va travailler à l'usine. N'arrête pas d'emballer des bobines. Quel cinéma, ça lui donne mauvaise mine. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Antonino, pis dans l'espadélase, près de Rio, à l'ombre des palaces. Bol de radeau, des ordures qu'on entasse. Drôle de bouleau, dans l'odeur et la crasse. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Petit garne, attends, je peux me montrer. Petit garne, sa maison en sanguie, en Macédoine, s'enfuit, se réfugier, avec son âne, s'est livré ses cahiers, dans sa cabane, une envie de crier. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me mettre en 2ème et de vous abonner à ma chaîne. et à bientôt. Pour tous ceux qui sont venus, un grand, 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 grand merci. Après, c'est pas grave s'il n'y a pas trop de... Bien, donc, bien fait. La vidéo est bien fait. Ok, bah merci. Je ne sais pas si c'est bien fait, bien fait comme ça, mais... Et déjà, bah... Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo que je vais... dans la prochaine vidéo. A bientôt, au revoir. Au.